ok les amis c'est dimanche c'est dimanche il est 18h30 nous sommes rentrés d'une journée une journée chez papier mamie alors c'était prévu depuis un petit moment que qu'on aille mangé chez mes parents ce dimanche on fêtait un petit peu mon anniversaire en avance puisque j'allais dire je suis née demain mon anniversaire c'est demain je suis née le 8 juillet donc voilà on a fêté mon anniversaire le 7 avec mes parents il y avait ma soeur qui était là aussi avec avec son copain donc c'était un moment qui était très chouette en famille et et en fait au moment de repartir du coup on prépare les enfants commencent à s'avancer puis là il y a babou qui me donne les les clés de la voiture de mon père qui me dit tiens prends les clés on va partir et donc là je regarde pourquoi il me donne cette clé je me donne cette clé et il me dit bah parce qu'on va partir je dis mais c'est pas notre clé et il me dit bah oui mais on prend cette voiture et puis là je regarde j'ai commencé à à comprendre ce qui se passait c'est qu'en fait les filles sont restées chez mes parents donc c'était prévu apparemment depuis un bon moment entre entre babou et mon père qui se sont mis d'accord pour que pour que mes parents garde garde nos trois enfants du coup ce soir et alors vous va les récupérer je crois mardi donc on va être sans enfants on est sans enfants là pour ce soir demain aussi et donc on va fêter mon anniversaire en amoureux tous les deux demain soir voilà une fois que j'aurai terminé ma journée de boulot puisque demain je travaille on n'est pas encore au stade où babou est assez intime avec les parents qui je travaille pour les appeler et leur dire vous venez pas demain ok en fait le 8 juillet c'est son anniversaire donc écoutez ne venez pas ok vous la laissez tranquille demain gardez vos enfants ok elle est reconchée d'accord un jour ça arrivera peut-être avec certains parents avec qui on s'entend très très bien là on n'est pas encore à ce stade donc je bosse demain mais nos enfants ne sont pas là donc on est vraiment tout seul tous les deux on va j'allais dire on va commencer notre journée à deux mais en fait non parce que babou le matin il a il est un peu un peu marmotte donc en fait je vais rester toute seule avec mes petits c'est pas à quelle heure babou se lèvera je n'ai pas la moindre idée on verra voilà donc je de toute façon c'est simple demain matin donc je pense qu'il m'entend là il m'entend il m'écoute je ne prendrai mon petit déjeuner qu'à partir du moment où babou sera levé tant qu'il ne se lève pas je ne prends pas mon petit déjeuner ça c'est c'est ma menace voilà donc voilà s'il veut que je mange demain matin il sera obligé de se lever et donc je n'ai pas dit je pense à ça donc on a fêté mon anniversaire aujourd'hui avec mes parents et ma soeur mes parents m'ont trouvé un truc trop mignon que je vais vous montrer tout de suite je l'aime vraiment beaucoup alors vous savez dans tous les magasins de décoration on peut trouver des canards des canards voilà en porcelaine en verre en bois en tout ce que vous voulez regardez ce qu'ils m'ont trouvé un coureur indien en bois je l'adore donc il s'appelle césar en hommage à à notre césar qui a disparu voilà notre césar canard d'un jour voilà il est vraiment trop mignon je l'aime beaucoup et je l'ai posé sur une petite je vais dire une stère c'est pas vraiment une stère vu sa taille un petit un petit bout de bois comme ça qui appartenait à notre saule qui a été élaguée il y a peu et ma soeur m'a offert attention du papier 100% coton pour mes aquarelles donc je suis ravie je suis très très contente là j'étais en train de commencer à le regarder à l'admirer à le toucher et j'ai très envie d'essayer donc voilà je vais faire un dessin dessus et je vais le peintre je pense que je vais faire un oiseau j'adore je suis trop trop contente et voilà il ya 20 feuilles donc vu que moi je les coupe toujours en deux ça va me faire bah 40 peintures c'est trop bien je suis trop trop contente voilà un peu ce que j'allais vous dire et je pense que c'est tout et je vais vous laisser parce que là j'embête babou qui doit commencer un live voilà donc je vous laisse il est 18h30 là et je vais lancer un live spécial résultats soirée des législatives qu'est ce qui va se passer comment la france va se va tourner voilà qui va nous gouverner le rn le nfp macron je pense pas que macron réussira à nous continuer mais voilà est ce qu'il y aura une majorité absolue bref on va analyser tout ça donc là je lance le live à 18h30 horaire assez particulier jusqu'à jusqu'à là je me suis dit 18h30 c'était pas mal ce soir parce que ça commence déjà à bouger beaucoup là grosse grosse participation il y avait une mouche jamais nerveux là grosse participation là on est à 68% de participation c'est du jamais vu depuis 1981 apparemment donc il ya vraiment beaucoup beaucoup de gens qui sont allés voter pour ces élections est ce que c'est les électeurs les mouches est ce que c'est les électeurs de gauche qui sont à partie en masse voter contre le rn est ce que c'est les électeurs du rn qui se sont dit on va voter aussi en masse pour contrer la gauche ou alors est ce que c'est les électeurs de macron qui sont dit ouais faut qu'on se bouge parce que là rien ne va plus on sait pas trop on verra on verra si les sondages avaient raison j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir les résultats définitifs à 20 heures donc la petite soirée sur twitch si vous étiez là merci à vous voilà c'est c'est rare qu'on commence un live à 18h30 mais là on peut le faire vu que ben on n'a pas on n'a pas les enfants voilà donc c'est parti quoi c'est beau il faut pas exagérer on peut presque se baigner c'est vrai qu'il y a pas mal de soleil c'est bien bien en forme les cannes salut les copines vous allez bien ouais vous voulez quelque chose non pourquoi vous me répondez pas voilà madame j'ai l'habitude un peu peur là champagne ça va les copines champagne italien pour vous servir oh merci crue millésimée 2002 millésimée 2002 à base de champagne italien champagne en italie ça se dit où le soleil pro seco ça se dit voilà champagne en italie ça se dit pro seco pro seco pro seco c'est pareil mais c'est moins cher non c'est pas pareil bon les amis on va se faire notre petit repas d'anniversaire avec bibou voilà une petite table que j'ai dressée de façon frugale et fugace un mais est ce que ça ne suffit pas j'ai sorti une coupe de mariage effectivement qui n'ont pas été lavé depuis très longtemps on voit pas depuis le mariage quand même oh on ne voit pas il ya plein de soleil dit donc c'est agréable c'est incroyable c'est une coupe de mariage ça elles ont 13 ans du coup 13 ans de mariage bien on est sur la 13e année on va faire 13 ans madame effectivement ne vous en déplaise on va faire 15 ans et toi là tu viens de faire 37 mais t'en déplaise également non ça me déplaît pas mais oui et je regarde en même temps ma canne qui souffre l'abus d'alcool est dangereux pour la santé non mais la canne qui souffre tu sais moi là là c'est pas ton c'est pas mon histoire c'est pas grave on va se faire avec ce petit pro seco les amis la pose pas mais oui mais c'est fait mal à la pâte question je te dis elle va s'en sortir et oui le gars il est insensible insensible à la souffrance animale mais non mais les canards sont sensibles de la pâte mais ça va aller avec le pro seco vite fait après je vous laisse on va se mettre un petit peu de sirop non on va se mettre du rhum mur à l'intérieur on va se faire un genre de kirk royal mais avec du rhum voilà donc on va pas mélanger du sirop et du champagne on va mélanger du rhum et du champagne oui oui plus le soleil et en plus on a une bouteille entière faut qu'on a fini ça et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé voilà c'est tout pour nous oui tu bosses mais ça va il est 18h30 là on aura le temps de digérer et tout c'est bon bon on va vous laisser bon les amis c'est le lendemain matin on va passer une bonne soirée avec des bouts c'est couché un peu tard voilà c'est couché un peu tard mais on va passer une bonne soirée je voulais dans ce vlog le terminer en vous rappelant de toujours faire la fête avec modération c'est important bon si vous êtes chez vous faites ce que vous voulez vous me direz mais faites attention quand même à vous et à votre santé non mais on a passé une bonne soirée on a passé une bonne soirée c'était assez cool pour les 37 ans de madame oui quel cadeau d'anniversaire je sais que ça c'est les choses que les gens demandent tout le temps quel cadeau quel cadeau alors le petit cadeau d'anniversaire que j'ai offert à bibou cette année parce que vous savez nous on n'est pas trop cadeau on ne sauve pas vraiment de cadeau pour noël notamment mais pour les anniversaires quand même si on essaie de faire un petit truc j'ai rien acheté pour son anniversaire là ce que j'ai fait en fait j'ai cessé un peu une demande un peu qu'elle me fait depuis quelques quelques années mais mais sans sans vraiment le dire clairement mais elle envie de deux euros elle a une nostalgie de son passé de danseuse de tous les spectacles de danse qu'elle a pu faire et elle est très triste du bout de depuis qu'on est ici ça va faire cinq ans de ne pas pouvoir redanser alors oui sur sur twitch on faisait des live salsa donc on redanser un petit peu mais elle a cherché à reprendre des cours de danse elle n'a jamais trouvé de prof qui avait un niveau suffisant pour combler tous ses désirs parce que bibou c'est pas une danseuse du dimanche c'est pas non plus une danseuse de danse avec les stars mais entre la danseuse du dimanche et danse avec les stars il ya quand même pas mal de niveaux intermédiaires et c'est vrai que les cours qu'elle a pu tester les profs étaient en fait beaucoup moins bonnes qu'elle et donc elle a toujours eu du mal avec ça depuis qu'on est là on cherche on cherche et moi j'ai toujours pas trouvé de cours de danse pour elle je continue de chercher je continue de chercher alors il y en a mais c'est à plus d'une heure de route donc elle m'avait dit j'ai pas envie de faire une heure de route pour aller danser mais par contre je me suis dit parce que je pourrais essayer de faire c'est de retrouver les vidéos d'elle quand elle avait du coup c'était il ya dix ans quand on était à perpignan 2013 2014 elle a fait pas mal de spectacles entre 2013 et 2018 on a fait vraiment beaucoup des cinq ans je vous dis beaucoup c'est des centaines elle a fait au moins 100 spectacles différents sur 100 scènes différentes sur différentes formules de spectacles je crois qu'elle a déjà fait elle a dû faire cinq ou six spectacles différents des spectacles plutôt sur un thème musique du monde danse du monde un peu un peu réunionnais à boulewood oriental elle a fait un spectacle 100% années 80 elle a fait un spectacle 100% musique des années plutôt 60 70 un peu pour pour les plus anciens elle a même fait une comédie musicale aussi avec donc de la danse du texte et du chant elle faisait que danser mais donc elle en a fait vraiment beaucoup il ya cette nostalgie là quand même depuis cinq ans là où il se passe plus rien en fait à ce niveau là et là j'ai réussi à recontacter les gens avec qui on a travaillé je leur ai dit à ce que tu peux essayer de chercher dans ton pc si tu retrouves des vidéos des cours de danse quand vous montiez vos cours et avec les comptes et tout parce que juliana elle adorerait retrouver ça les spectacles aussi sur scène est ce que voilà il faut fouiller parce que c'est des trucs qui remontent à plus de dix ans tu vois c'était vraiment 2013 2014 les tout premiers et j'ai réussi enfin les personnes que j'ai contacté ont réussi ont bien voulu faire ça m'envoyer tout ça par oui transfert machin donc voilà c'était mon petit cadeau je lui ai montré ça hier j'ai dit ah je sais pas il était 23 heures et je me dis bon ben en tout cas merci pour la petite carte que tu m'as fait j'ai oublié j'ai oublié de lui faire une petite carte de joyeux anniversaire parce qu'elle aime bien les boue quand je lui fais des cartes et moi je suis pas un grand écrivain un grand poète mais elle veut que je lui écrive des cartes mais bon je le fais pas tout le temps voilà elle a vrai que je fasse tout le temps mais j'arrive pas à y penser parce que je me trouve nul peut-être je sais pas quoi écrire j'ai pas d'inspiration c'est vraiment mauvais là dedans je suis pas trop un romantique dans l'écriture moi et ni dans la parole d'ailleurs je parle pas j'écris pas je juste je fais et puis en silence tu vois et là je dis ah mais écoute non mais j'ai pas de carte mais mais j'ai un petit cadeau par contre j'ai un cadeau toi j'ai un petit cadeau alors je lui ai montré tout ça je dis alors ferme tes yeux hop et là j'ai commencé à lancer les vidéos alors là elle a entendu les musiques elle a regardé avec c'était elle dix ans de moins elle était toute jeune hôte la toute jeune elle commençait à pleurer et c'était donc un bon cadeau j'étais assez fier de moi j'étais assez fier de moi quand même mais voilà donc tout ça pour dire que des fois si vous avez des petites nostalgies de votre passé n'hésitez pas à y retourner soit bah voilà en cherchant des vidéos soit en retournant sur les lieux de votre nostalgie soit en refaisant un métier passé que vous avez envie de refaire et que vous avez abandonné un jour soit en refaisant une passion voilà il y a des gens et pendant pendant plus de dix ans ils ont fait du dessin ou de la guitare ou de la danse ou ou du vélo et puis ils ont arrêté parce qu'ils ont eu des enfants parce qu'ils ont eu des maladies si ça mais jamais trop tard là je m'adresse vraiment aux gens qui ont 40 50 ans il est jamais trop tard pour reprendre une activité que vous aimiez faire avant donc là j'ai mis la première pierre au truc maintenant ma deuxième pierre ça va être de lui trouver des cours de danse bon ça fait cinq ans que je cherche j'en trouve pas donc mais je continue voilà je continue je continue si vous habitez dans le Maine-et-Loire et qu'il y a des cours de danse plutôt dans le sud du département voilà donc le sud du département ça va être en sud Loire quoi voilà pour tous ceux qui peuvent se situer nous on est plus dans cette zone là n'hésitez pas à nous dire voilà n'hésitez pas à nous dire parce qu'il y en a à Angers des trucs Angers c'est pas une heure de route de chez nous mais pareil à Bibo en fait elle a pas envie de rouler pendant 30 minutes pour aller danser on n'est pas on n'est pas des pros de la route nous on n'aime pas trop ça donc idéalement voilà il faudra les trucs pas loin mais dites le dites le ça peut-être qu'un jour je trouverai et elle sera très content bon allez ciao ciao les amis prenez soin de vous prenez soin de vos proches et soyez heureux c'est important ok allez hasta luego